... Conseil des ministres hier au palais présidentiel, de nombreuses mesures prises pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, la menace du virus Ebola également à l'ordre du jour. Le virus Ebola, nous en parlerons longuement dans ce journal, la maladie gagne du terrain dans la sous-région, en Côte d'Ivoire un dispositif mis sur pied pour éviter tout risque. Et puis en Centrafrique, regain de violence ces derniers jours, la misga hausse le ton. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Première comparution de Charles Blégoudet devant les juges de la Cour pénale internationale ce jeudi matin. L'audition a eu lieu aux environs de 10 heures. Une audience de première comparution consacrée à la vérification de l'identité de l'homme et la détermination de la langue dans laquelle il pourra suivre les procédures. Charles Blégoudet s'est également vu notifier les charges retenues contre sa personne, accusé de crime contre l'humanité pendant la crise postélectorale. En Côte d'Ivoire, il clame son innocence. Conseil des ministres hier au palais présidentiel, de nombreuses décisions ont été prises allant donc dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Il en ressort de bonnes nouvelles en tout cas pour le monde paysan. Le gouvernement a décidé de maintenir le prix d'achat du cacao à 750 francs CFA pour la campagne intermédiaire. La menace du virus Ebola a également été abordée à ce conseil. La fièvre d'Ebola, nous en parlons justement, la maladie est incurable. Aucun vaccin, aucun traitement, la mort assurée en 48 heures environ. Une seule alternative se présente donc pour se prémunir contre cette maladie. Eh bien, il s'agit de l'hygiène. Gros plan sur cette maladie avec Christelle Menon. La maladie est identifiée pour la première fois en 1976 en République démocratique du Congo. Le virus tire son nom d'une des rivières du pays. On le retrouve plus tard en Ouganda, au Gabon et au Soudan du Sud. Ce n'est que récemment que la maladie fait son apparition en Afrique de l'Ouest. Le virus s'attaque à l'être humain et aux primates. Son réservoir naturel serait la chauve-souris. La fièvre hémorragique Ebola se transmet de l'animal à l'homme ou d'un homme à un autre par contact direct avec les liquides organiques, sang, sperme, sel et salive. Le virus se propage dans le sang et provoque une soudaine montée de fièvre accompagnée de fatigue, de douleurs musculaires, de maux de tête et de gorge. Viennent ensuite les diarrhées, vomissements et éruptions cutanées. Le foie et les reins sont touchés. Surviennent après des hémorragies internes et externes. C'est la phase la plus critique. Elle aboutit au décès par choc cardio-respiratoire dans 50 à 90 % des cas. Il n'existe aucun remède. Le décès intervient au bout de 6 à 6 jours. Mais les cas non mortels peuvent provoquer des séquelles neurologiques et des atteintes au foie et aux yeux. 63 morts en Guinée-Conakry, 5 au Libéria. Aucun cas enregistré, en tout cas pour l'heure en Côte d'Ivoire. Mais la maladie se propage rapidement face à la menace. Le gouvernement met sur pied un dispositif pour empêcher cette maladie de s'installer en terre des burniers. On retrouve Christelle Melland. 87 cas suspects recensés et 61 personnes mortes en Guinée et au Libéria depuis le début de l'épidémie de fièvre Ebola en février dernier. Les autorités sanitaires ivoiriennes sont en alerte, d'autant que les principales villes touchées en Guinée font frontière avec la Côte d'Ivoire. Pour la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, il faut absolument empêcher l'entrée en Côte d'Ivoire de ce virus qui se propage très rapidement. Nous avons malheureusement, en dehors des frontières, officielles, des pistes que les personnes utilisent pour éviter les frontières officielles. Donc toute personne qui viendrait, rentre visite à sa famille, cette personne-là, si elle présente des risques de fièvre, que la fièvre soit hémorragique ou pas, je pense que nous devons être informés, que nos centres de santé, nos services de santé doivent être informés. Le dispositif de veille sanitaire consiste en six postes avancés déployés le long de la frontière ouest du pays. Il s'agit essentiellement pour ces agents mobilisés en urgence de détecter très rapidement tout cas suspect. Nous avons déjà procédé à une première étape, celle justement de mettre un poste avancé à Mans. Aujourd'hui, nous mettons plusieurs postes avancés, ce sont des médecins et du personnel de santé que nous allons mettre aux différents postes. Les préfets des villes proches de la frontière guinéenne et libérienne sont en alerte, même niveau d'alerte aux frontières aéroportuaires. Le dispositif mis en place requiert néanmoins des mesures à prendre par les populations pour éviter la contamination. Il faut alerter. Le plus important, c'est que nous puissions détecter les premiers signes. L'Ebola est une maladie grave et très contagieuse. 90% des personnes atteintes de fièvre hémorragique décèdent au bout de 6 à 16 jours. Les acteurs du monde de la médecine traditionnelle sont certainement, eux aussi, en alerte face à ce virus. Pour l'or, en tout cas, il est question pour nous de nous intéresser à cette réunion autour de l'amélioration de leur performance. Notons que 80% de personnes en Côte d'Ivoire ont recours à leur service. Fatou Foufana. 80% c'est le taux de la population en Afrique qui a recours à la médecine traditionnelle selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, l'État, dont le souci d'intégrer cette discipline au système national de santé publique, a réuni les praticiens autour d'une même table. Objectif, valider dans un premier temps la politique nationale de promotion et ensuite le plan stratégique national de promotion 2014-2018. Ce secteur de la santé dispose d'une politique nationale et d'un plan stratégique qui a été validé en 2007. Après la première décennie et l'entame de la deuxième, il y a lieu de les réviser en tenant compte des nouvelles orientations proposées par l'Organisation ouest africaine de la santé, l'Union africaine et l'Organisation mondiale de la santé. Nous nous tiendrons compte comment faire pour que la médecine traditionnelle soit développée les cinq années à venir. Notre souci également dans ce plan, c'est la construction d'un institut de médecine traditionnelle. Les praticiens de la médecine traditionnelle, acteurs principaux de la rencontre, notent le bien fondé de l'initiative. Avant de construire une maison, il faut une fondation. Donc c'est la carte d'identité, même de la médecine traditionnelle. C'est aussi un moyen de donner un plus à la médecine traditionnelle. Collaborer avec les deux médecines, faire sortir les meilleurs de nos médicaments pour mieux soigner la population. C'est ce que tous les traduits praticiens et les naturopathérapeutes attendent depuis plus de 15 ans ou plus de 20 ans. La validation de ces documents stratégiques va permettre à la médecine traditionnelle de jouer son rôle de médecine alternative en Côte d'Ivoire, comme le préconise l'OMS. Avec Serge Gangomé, parlons éducation à présent, précisément du cinquantenaire du CNPTE. Le centre se veut désormais moderne. Le CNPTE Centre national de para- et téléenseignement est une structure sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Sa mission, dispenser sur place et à distance des cours aux travailleurs et aux jeunes qui n'ont pas pu suivre des études classiques. Créé en 1964 par décret, le CNPTE présente aujourd'hui un système d'enseignement dépassé. La réflexion est donc menée à l'occasion de cette rencontre d'ouverture de son cinquantenaire pour une restructuration. Nous voulons un CNPTE plus moderne, un CNPTE plus compétitif avec des outils de gestion moderne que sont les TIC intégrés à nos enseignements. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Noble défi, mais pas de moyens financiers et matériels pour le relever. Alors le centre a sollicite le soutien de l'État et celui des structures privées. Représentant Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Ibrahima Kurma, coordonnateur général de l'Éducation nationale, a exhorté les responsables du CNPTE à mettre ensemble leurs idées afin de réussir la modernisation de la structure. Hors de chez nous, la Centrafrique toujours en proie à la violence. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, des tirs se sont faits encore entendre à Bangui, où des barricades érigées par des miliciens anti-balakas perturbaient déjà la circulation dans la matinée. La réaction de la MESCA ne s'est pas faite attendre. Hier, le chef de la force africaine a haussé le temps. Le général congolais, Jean-Marie Mokoko, considère désormais les anti-balakas comme des ennemis et entend les traiter comme tels. En Afrique du Sud, l'actualité est marquée, vous le savez, par le procès du champion paralympique Oscar Pistorius. Ce procès continue de faire couler de l'encre. Une pause sandwich avec en toile de fond le procès Oscar Pistorius. Depuis plus de trois semaines, l'Afrique du Sud n'en rate rien. Sa passion des armes, les disputes avec sa fiancée Rivastinkamp, leur dernière SMS échangée, tout est disséqué, commenté par les médias qui campent devant le tribunal de Pretoria. Sur Twitter, c'est le sujet numéro un. Il y a vraiment une sorte d'addiction chez beaucoup de Sud-Africains qui suivent le procès pas à pas. Ils l'écoutent, ils emmènent leur téléportable au bureau, le soir ils lisent les résumés de l'audience du jour, ils l'écoutent à la radio, tout le monde a une opinion sur le sujet. Il est vrai qu'à bien des égards, ce procès est un procès hors normes. Un accusé, champion d'e-sport mondialement reconnu. Un avocat, star du barreau sud-africain, passé maître dans l'art de déstabiliser les témoins. Et pour trancher, une seule personne, une juge, que l'on dit impitoyable en matière de violences faites aux femmes. Tous les ingrédients d'un feuilleton médiatico-judiciaire. Mais certains trouvent qu'on en fait trop avec ce procès fleuve qui vient d'être prolongé jusqu'à mi-mai. Le procès renvoie une mauvaise image de la justice parce qu'il traîne en longueur. Le procès se veut une sorte de vitrine du gouvernement pour montrer que le système judiciaire est équitable et qu'il fonctionne bien. Mais en réalité, si vous allez dans n'importe quel autre tribunal du pays, vous verrez que c'est vraiment une exception. Pour l'heure, seuls les témoins à charge ont été entendus, 107 au total. Vendredi, ce sera au tour de la défense. En Égypte, le Marshal Al-Sisi sera bel et bien candidat à la présidentielle. Le chef de l'armée a annoncé hier sa candidature, rénonçant pour se faire à son poste de ministre de la défense. Une démission qui, comme le précise le nouvel homme fort de l'Égypte, ne l'empêchera pas de continuer son combat contre le terrorisme dans son pays. Et puis, troisième jour de visite pour le président chinois Xi Jinping en France. Une visite censée renforcer les liens vieux de 50 ans entre la France et la Chine et qui déjà portent ses fruits. Plusieurs contrats ont été signés entre les deux pays hier. Valeur totale, 18 milliards d'euros. Le président chinois est en visite d'État de trois jours en France. Objectif, renforcer les relations économiques au moment où Paris et Pékin célèbrent 50 ans d'amitié diplomatique. Xi Jinping a commencé son séjour par Lyon en relation de longue date avec la Chine. Il a pris des forces en dégustant du saucisson et du vin local avant de parler gros contrats. Des ventes d'Airbus pourraient être annoncées ainsi que des partenariats industriels automobiles, aéronautiques et nucléaires. Et puis au Venezuela, l'actualité qui est marquée par l'arrestation de trois généraux de l'armée de l'air accusés de vouloir prendre des armes contre le gouvernement. Le président vénézuélien poursuit les répressions malgré la contestation populaire. Devant les ministres des Affaires étrangères des nations sud-américaines, Nicolas Maduro annonce l'arrestation de trois généraux de l'armée de l'air. Il les accuse de tentatives de coups d'État. Le président soupçonne des liens entre ses militaires et l'opposition dont plusieurs représentants sont sous les verrous. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette mi-journée. Prochain rendez-vous de l'information 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada